... Depuis quelques mois, c'est systématique ici à Bamako. Il y a chaque semaine un rassemblement, une manifestation, où vous allez le voir, la France est désignée comme le coupable de tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est une association de commerçants qui tient un meeting très politique. Ici, tout le monde soutient cet homme, le colonel poutchiste Asimi Goïta, qui a pris le pouvoir il y a un an et demi, à la tête de ce qu'ils appellent la transition. Cette transition, on veut tous qu'elle continue. Et la transition, avec ou sans la France, il faut qu'elle dégage, oui ou non ? Pour eux, la France est coupable d'ingérence quand elle exige des élections démocratiques. Coupable aussi de ne pas avoir réussi à rétablir la sécurité. Il faut reconnaître que la France a échoué dans sa mission au Mali. 8 années, sans aucun résultat, les villages ça dure brûlent, les enfants meurent chaque jour. Mais ça c'est à cause de la France ? Mais ils sont là pour combattre ça, ils sont venus pour ça. Depuis janvier, les manifestations antifrançaises rassemblent des milliers de personnes. La plupart du temps à l'appel de groupes proches du pouvoir malien qui soufflent sur les braises. Ce qui a changé aussi, ce sont ces nouveaux drapeaux qui ont fait leur apparition. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est le drapeau russe. Le drapeau russe ? Comment ça se fait que dans un rassemblement aujourd'hui à Bamako, il y a un drapeau russe ? Ils sont venus nous aider dans notre combat, surtout au Sahel. Donc on est obligé de les soutenir. On a remplacé la France, passé la politique française. Vraiment, on en a marre de ça. On veut que son départ. Tout de suite, tout de suite, on signe et puis ils partent. Aujourd'hui à Bamako, il y a très peu de voix dissonantes qui osent contredire ce discours antifrançais. Bonjour. Bonjour. L'ancien ministre de la Justice en étude. Il a perdu son poste lors du coup d'État et affirme aujourd'hui que la junte utilise la France comme bouc émissaire. Quand on monte un bouc émissaire, on oublie les problèmes qu'on a. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, le problème de la sécurité, c'est pas la France de faire la guerre aux terroristes. La France vient nous appuyer, nous aider. Ce que moi je crains, c'est que les autorités françaises soient excédées. Ils disent bon, il y en a marre, excusez-moi, c'est ça, et on s'en va. Et là, ce sera... Mais qui sont vous ? Ce sera la catastrophe. Pour moi, ce sera l'Afghanistan.